On va passer aujourd'hui à l'action, un épisode incroyable. On est dans le cours, je crois, numéro 3 de Shoftim, et on est dans le chapitre 6. Et là, vous allez voir, catastrophe, avec le prochain juge, très très connu. Vous avez attendu parler de Gideon. Gideon, il avait 70 enfants qui ont été assassinés. Grand épisode, Rabotai. Bon, on repart sur un épisode de 40 ans. Alors, on avait terminé le cours, le dernier cours, c'était le chant de Déborah, la guerre de Déborah. Je ne sais même pas si on est cours numéro 3 ou numéro 4, au cas où je vais rattraper après. Donc, hier, on avait fait ce chant poémique. Et maintenant, on arrive à la réalité. Après les 40 ans de Déborah, 7 ans de relâchement spirituel. Et automatiquement, il y a un nouveau roi. Un nouveau roi, mais c'est toujours les mêmes voisins. Midian, qui ça peut être ? C'est au Midian, au Moab, toujours les mêmes, ou au Syrie, au Liban, au Jordanie, à Amon, toujours les mêmes, ou les Pélishtim, là, à côté d'Ashkelon. Donc, les Palestiniens. Je ne sais même pas s'ils n'ont pas pris leur nom, Palestiniens. Oui, mais d'où ils ont inventé le Palestiniens ? C'est les Romains. Ah, c'est les Romains ? D'accord. Et je croyais qu'ils ont essayé de s'appuyer sur ses racines de Pélishtim, dire au moins qu'on était là, tu vois. Eh, je retire, je retire. On les oublie, les Palestiniens. Bye, bye. C'est l'Esta. Bon, on les oublie, pour l'instant, c'est la Jordanie. Oubliez-les. Amen qui retournera là-bas. Vaïtene, madonna et beillade, midiane, cheva, shanim. Bon, ici, Rachid amène ce commentaire. Ça a se cumulé pendant ces sept ans-là. Chet al-chet, il dit Rachid. Ça veut dire qu'avec ce chant-là, le chant de Déborah, comme ça, il dit Rachid. La période de Déborah, après le chant et la guerre, toutes les fautes avant, ils ont été effacées. C'est pas maintenant que ça se cumule avec les fautes. C'est une nouvelle génération, n'oubliez pas, 40 ans. Donc, nouveau compte, zéro. Mais il recommence pendant sept ans. Tout ça, c'est un midrash dans les téhélims très connus. C'est le téhélim 18. C'est la même, qui est midiane, qui est sisra, qui est avine. Là-bas, le roi David, il va citer tout ça, parce que le roi David va venir après. Et là-bas, il termine, c'est à la fin, avec Magdil. C'est le téhélim 18, ça. Alors, en tous les cas, là-bas, le roi David, il dit dans le téhélim, c'était chaque fois, hop, page blanche. Rechute, page blanche. N'oubliez pas, ça ne se cumule pas. C'est incroyable. Ils ont commencé à faire des tunnels. On dirait le Hezbollah. On a un film. Je lis les commentaires. Les tunnels, même Minharot, les Merharot, les grottes. Veaya, imzarar Israël. Écoutez, c'est incroyable. Chaque fois qu'Israël, il faisait des chants, il sommait vers Alamidyan, varmalek, ubenekedem, vers Aluralaf. Et ils ont abîmé tout. C'est incroyable. On dirait le même film comme aujourd'hui. Veaya hanu aleem, veaya shchit ou étiez-vous la haretz ? Ils ont détruit toute l'agriculture juive. Et le fait qu'ils ont détruit toute l'agriculture, ils ont détruit aussi tous les bétages. Les bétages. Les bétails. Voilà, les bétails. On dirait des sauterelles. Veaya hem, veaya ligmale hem en mispar. Ils étaient si nombreux, eux et leurs chameaux. Veaya vow ba aretz, les shahata. Et bref, ils ont décidé de nous ruiner. Veaya dal, 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 dal. Il nous a, comment on appelle dal, 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 dal. Diminuée. Ils ont diminué. Israël me oz mi pene midia. Veaya zraku bene Israël el adonai. Et après sept ans, on se réveille. Malheureusement, quand tu n'as plus rien. Tu n'as plus de Parnassah. Tu as l'impression d'être étouffé par Hezbollah, on va dire, de l'époque. Alors là, après sept ans. Veaya kizraku bene Israël el adonai. Allo dote midian. Et le peuple d'Israël, ils vont crier par rapport à cette ceinture-là. Il y a ici un commentaire incroyable. Rachid, il ne parle pas là. Mais j'ai le malbim. Qu'est-ce qu'il dit ? Que le peuple d'Israël, ils n'ont pas demandé pardon. Là, Dieu, il va devoir envoyer un prophète. Pas seulement un juge. Parce qu'on s'est plaint. Mais sans vouloir, sans se remettre en question. C'est incroyable cette histoire. On est dans l'année. Vous savez quelle année on est ? À peu près. Ça fait combien de temps on est en Israël ? On est dans l'année 1144. On est à peu près. Exactement. On est 200 ans après la rentrée en Israël de Piyoshua. On est à 200 ans de Piyoshua. C'est ça la moyenne. On a passé quatre juges. On est dans le cinquième là. À peu près 40 ans chacun. C'est ça la moyenne. 40 ans chaque juge. Vous voyez un peu comme ça, on tient le ficelle. N'oubliez pas que la série de cours qu'on va faire, elle va arriver jusqu'à le temple. Après le temple, on connaît la relève. Le Talmud dit, on prend le… Mais on a tout ce trou-là qu'on est en train de comprendre. 200 ans après la rentrée en Israël. Tu veux l'année exacte ? 2000… Quoi, en hébreu l'année ? Oui, en hébreu. Non, on est 2716. Là, donc Guidonne. Ça fait un peu plus. Ouais, 2000… Attends, quelle année tu as dit ? 2688. Alors là, voilà. Déborah, elle est décédée. Donc, 2666. À peu près, voilà, bravo. Bravo. On est bien. C'est quoi la Kavod ? 40 ans. Bravo. Plus les 40 ans de Guidonne maintenant. Chazak, monsieur le comptable. Et voilà, il arrive. Ah, toujours le même rappel. Je suis Dieu qui vous a sortis d'Égypte et je vous ai libérés d'esclavage. Je rabotaille. Ici, tous les commentaires, ils disent que c'est qui ce prophète-là ? Incroyable, mais vrai. Pinchas. Il est toujours là. Il est toujours là. C'est Eliyahu. Ouais, c'est Eliyahu. Il a reçu cette bénédiction. Il n'est pas lié autant, Pinchas. Pinchas. Je lis le Radha qui dit que c'est Pinchas. Attends, il y en a un autre qui dit, bon, c'est Guidonne. Ishnavi. Rachidi. Zénavi ou Pinchas. Donc, il va dire comme ça. Je vous ai sortis d'Égypte. J'ai enlevé tous les pics. Je vous ai enlevé les sept nations d'ici. Je vous ai donné cette terre. Par contre, il y a un loyer à payer. Combien de fois on l'a ? C'est toujours le même. C'est la même paracha de Vaytranam. Ta-da. Kitolit banim ou venez banim. Beno Shantem barret. La même chose qu'on a lu à Tisha Béa. Toujours le même film. Vaumer alachem. Ani Adonai Elohechem. Lo tirer ou et teloyer et mourir. Esheratem Yoshvim Be'artzan. Je vous ai dit, n'ayez pas peur. Par contre. Ve lo Shemantem Be'koli. Vous ne m'avez pas écouté. Ça veut tout dire. Shabbat, Kachroth. Bon. Va yavou malach. Adonai. Va yavou shavtachat a'ela. Cher be'ofra. Cher le yo'a shavir a'ezri. Ve Gidon beno. Chovet chitim bagat. Le anis mi penem midian. L'histoire de Gédéon en français. Vous m'avez dit ? Elle commence. Donc cet ange-là. C'est qui cet ange-là ? C'est le même, apparemment. Pinchas. Après qu'il ait... Ouais, c'est le même. Après qu'il a fait la reproche, il arrive donc dans une ville en fra. Je ne sais pas si c'est la même offra d'aujourd'hui. Et là-bas, il va chez Yoach, qui est le papa de Gidon, qui est en train de cacher, frapper du blé pour tirer les graines, pour les cacher, parce que n'oubliez pas que les autres, là, les midianimes, ils détruisaient tout, détruisaient toute l'agriculture. Adonai, il mecha, giborahayem. Et il le dit, Dieu est avec toi, mon cher héros. Ça veut dire qu'il était fort physique aussi. C'était un travail physique. Va yo me relav Gidon, Biadoni. Avec plaisir, monsieur. Je sais, Dieu, il est avec nous. Pourquoi ça nous arrive, tout cela ? Ils sont où tous les miracles ? Qu'on a grandi sur les histoires de notre Père. Allô, mi-mitsaï, méhaïlan ou Adonai, beratan et tachan ou Adonai, va y ténén ou bekaf Midian. Et maintenant, Dieu, il nous a abandonnés et il nous a mis dans les mains de Midian. Si vous permettez, on peut tirer un beau message ici, très bresselève. C'est que, entre guillemets, tu as des reproches à faire vis-à-vis du bon Dieu. Excusez-moi sur mes mots. Fais-le. Fais-le. Dieu, il veut que tu te... Tu le demandes. J'ai besoin de toi. Pourquoi tu m'as abandonné ? Même si ce n'est pas vrai, parce que c'est nous qu'on l'a abandonné. Donc, le discours, il est dur. Vous voyez un petit peu qu'il dit Guedon. Mais c'était lui qui a été choisi. Malgré son discours dur. Et c'est ce qu'ils font, les tzadikim. Comme ça, ils parlent à Dieu. Le Rafet Zahraim, c'est connu, il était Dieu. Ça fait 2000 ans. Malgré tout ce que tu nous as fait, on ne t'a pas abandonné. Alors, stop. Comme ça, il disait le Rafet Zahraim. Stop. Arrête de nous faire souffrir. Tu imagines comment le Rafet Zahraim, il retourne la balle. Il faut oser pour parler comme ça. Il faut avoir une force. Oula ! Et si ce n'est pas Rabbi Nachman, ou si ce n'est pas marqué là, on n'ose pas de le dire. Donc, l'ange leur répond. Au nom de Dieu, vas-y avec ta force, et toi, tu vas sauver le peuple d'Israël de Hezbollah, de Midian. « Maïomerela, t'et-Var, bi-adonai, bama-ouchiait-Israël, inna alpi ad-dal bim-naché, dan uchi ad-sa'ir, bebet avi. » Quel ? Même s'il a de la force, comme ça il dit. Même s'il a de la force physique. Il vient de la tribu de Ménaché. N'oubliez pas que c'est déjà une demi-tribut. Selon l'histoire-là, très abandonné. Jamais il n'y a eu quelqu'un de Ménaché. Ça va être le premier, là. J'ai tout marqué à l'époque. Regardez. Le premier, il était de Yehouda, Oteniel. Je répète, chaque fois comme ça, on se rappelle. Le deuxième, Ehoud, il était de Binyamin. Le troisième, Shamgar, là. Un an, il était de Lévi. Déborah était de Naftali. Ménaché, on n'a pas parlé de lui depuis la sortie d'Égypte. Alors, c'est ce qu'il dit. Il dit, je suis ad-dal bim-naché. Le début de Ménaché, qui est déjà d'al-dal. C'est des ministres de côté. Et en plus, je suis le plus petit dans la maison. Je suis le petit garçon. Ben oké, à tsaïr, bébet ta vie. Vous connaissez toujours, c'est pareil. Mon cher Abbé nous aussi, ce n'était pas le grand. Et David Améler aussi, c'était le plus petit. ne t'inquiète pas je serai avec toi et tu vas frapper tous les midianimes comme si c'était une personne bon vous avez bien vu le discours avant vous croyez que il a besoin de tachles en hébreu je veux un signe donne moi un signe comme quoi c'est toi qui me parle d'accord prophète je veux savoir qu'un nom de Dieu c'est vrai alors regardez le signe je l'évite c'est 4-5 phrases qui vont prouver le miracle qu'il y a eu rappelez-vous de tout ça 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 fait partie des questions dans le bac au cas où si vous voulez repasser le bac israélien dans le Tanakh il te demande quel signe a demandé Gidon pour pouvoir le faire je vais te préparer une offrande et je l'amène devant toi attend moi il a préparé un vrai repas un petit chauvreau et des galettes plus une soupe pour viande marak et il a amené sous l'arbre en service je vois s'il y a des commentaires entre temps non j'ai dit peut-être c'était Pessah maintenant quel rapport les galettes je ne sais pas voilà bon la soupe c'est la soupe paro marak payote non je n'ai pas de commentaire ici que c'était des galettes bon on va dire que c'était ah si je voyais j'ai raté Rachi le premier qui parle ça ce qu'il était en train de faire là avec le blé ou l'orge c'était justement pour le Omer n'oubliez pas que le tabernacle existe n'oubliez pas qu'il y avait toujours des juifs qu'ils allaient où c'était où le tabernacle Shiloh bravo donc c'était Pessah et il a touché la viande et les galettes avec maintenant je comprends pourquoi il a mis la soupe dessus pour les mouiller avec la soupe donc mouillée dès qu'il a touché avec le bâton il y a du feu qui a pris toute l'offrande et l'ange est parti donc on comprend que c'est l'ange Pinchas il faisait le bien et bien d'en haut en bas waouh j'ai vu un ange face to face en anglais donc il a il a fait là en hôtel il a nommé comment Hashem Shalom c'est beau pourquoi il y a un commentaire ici de Malbim que toute sa ville était des idolâtres donc il a fait ce hôtel dehors de la ville là-bas et il a marqué Shalom pour essayer d'amener la paix et c'est de là où ça vient Rabotai je vois un très bon commentaire ici Minachai qui tombe bien avec Tisha Béave et avec les toilettes et tout vous avez remarqué que le monde de Dieu il est lié au Shalom et c'est un des noms de Dieu donc on a un problème avec citer le mot Shalom aux toilettes et aussi c'est une halakha pour Tisha Béave qu'on ne dit pas le mot Shalom tu peux dire entre guillemets c'est marqué que quand quelqu'un il salue il en traduit en français saluer mais dans l'halakha quand quelqu'un il demande Shalom à Tisha Béave on ne répond pas on ne répète pas le mot Shalom dans le matin alors voilà la source de nom de Dieu Shalom Rabotai on a tiré une halakha sur la route Dieu il s'appelle Shalom alors la nuit Dieu il vient dans le rêve et il va le dire prends le taureau de ton père au parashenis et en plus il y en a un autre taureau qui a 7 ans et tu vas te détruire donc son père était idolat et tu vas te détruire le statut à l'hôtel tu vas construire un hôtel donc le grand taureau c'est pour casser le chose et le deuxième c'est pour le sacrifice et tu vas faire un holocauste tiens si vous voulez une source pour le minyan il a pris 10 personnes avec lui une équipe on n'a pas besoin de cette source déjà on a la source des Meragelim explorateurs ils étaient 10 c'est marqué là-bas et comme il a eu peur de faire tout ça dans la journée donc il a fait la nuit regardez comment c'est beau les gens de la ville se lèvent le matin et leur statue est cassée et donc ils voient que tout a été cassé les statues et à la place de ça ils ont fait un holocauste pour Dieu qui a fait ça et ils ont dit que c'était Gidron ils sont partis voir le papa donne-nous ton fils on va le tuer Gidron car il a allumé notre idole on a du mal à comprendre quand même il y a 40 ans vous avez chanté Dieu il était là 40 ans ça se termine comme ça en idolâtre total bon regardez le papa qu'est-ce qu'il va répondre pourquoi à nous de se mêler si le vrai Dieu c'est l'idolâtre c'est les statues et bien le statue il va punir mon fils laissez-le jusqu'à demain les racines elles sont bonnes quand même c'était une influence je ne sais pas comment le casse-route la mode tout le monde ils étaient les statues mais regardez ce qu'il dit le père pourquoi c'est à vous de régler le compte il a fait du mal à ce bon Dieu laissez ce bon Dieu se manger et ils l'ont nommé Yerubal c'est quoi Yerubal il y a Yerushalayim c'est le shalom et il y a Yerubal Yerou c'est aussi la bagarre Yerushalayim c'est la bagarre de la paix vous avez vu le paradoxe dans le mot Yerushalayim il y a le mot Larive Yerou tirez regardez ce paradoxe Yerushalayim c'est le bagarre pour la paix et là c'est le bagarre pour l'idolâtre laissez-le faire bon bien sûr le lendemain il n'a rien fait le statue toujours tout est synchronisé pendant ce moment-là les Midianimes après sept ans qui nous ont bêté ils ont décidé ce jour-là de nous liquider donc ils sont tous se rassemblés Israël vers le nord un petit peu la bamba de Haïfa comment tout est synchronisé comme aujourd'hui toujours Tisha Béa les missiles ils arrivent et nous on croit toujours politique et moi le même film le même scénario et Guedon maintenant il a l'esprit divin donc Aviezer c'était une famille d'Hirashi et il y a une première famille qu'elle vient avec lui Donc au début il a pris sa tribu à lui Menaché j'ai pas la carte je crois que c'est collé qui c'est qui a la carte Asher Zevolun et Naftali Zevolun c'est en haut Naftali et Asher donc regardez voilà magnifique donc là c'est Haïfa regardez la carte voyez Haïfa comme Israël c'est là donc c'est entre Haïfa et le lac de Tiberiade il va appeler toute la région lui Menaché Menaché c'est Nathania si vous voulez aussi c'est la région là c'est pas Dan Dan c'est plus bas Tel Aviv on va dire Nathania un petit peu il va rassembler donc les tribus du nord Haïfa et à côté du lac de Tiberiade c'est Naftali oui lui c'est la moitié de Menaché l'autre il est en dehors d'Israël un peu plus haut que le lac de Tiberiade vers le Golan donc il va rassembler HaZak merci Asher et ces tribus là Voyons Mergidon et la Elohim il met des conditions Dieu si tu m'aides sur cette guerre comme tu m'as promis alors je m'engage inéhanochi matzig et gizat ha tzemmer ba goren im talia la gizat levada veal kol haaretz horrev veyadarti kitoshia beyadi et Israël ka Asher Dibarta Rabota c'est très très je ne sais pas comment commenter ça parce qu'il avait besoin encore un signe avant la guerre d'accord ça veut dire ça je ne sais pas si ça a été assez ce qu'il a été rassuré parce que nous on le raconte là on a l'impression de vivre un peu le film mais il a dit Dieu je ne vais pas faire la guerre tant que demain matin voilà je mets ici un un morceau de de lin d'accord et si demain il va avoir de la rosée que sur le lin sur le blouson et surtout le tour il n'y a rien donc je sais que tu vas m'aider à les gagner pourquoi pour moi c'est dur à commenter parce que déjà dans la veille Dieu il a dit vas-y je suis avec toi tu vois mais d'un autre côté on peut tirer un grand message pour tous ceux-là qui disent moi si Dieu me fait un miracle demain je fais Tshuva c'est un menteur d'accord parce que tu vas faire Tshuva le lendemain un jour après il va vouloir encore un miracle vous voyez c'est ça non ? c'est l'être humain c'est l'être humain oui mais il avait besoin encore un signe pourquoi ? bon je ne sais pas je ne sais pas il doit y avoir ici peut-être des commentaires j'essaie de voir ah oula il y a ici un commentaire balèze le malbime je vous lis il ne voulait pas tester le bon Dieu on n'a pas le droit c'est marqué dans la Torah l'oténazoun est Hachem n'est-ce pas ? tu veux tester le pouvoir de Dieu ah et s'il amène un commentaire que ce n'était pas pour lui ah c'était pour les gens qui étaient avec lui donc vous voyez déjà Kastro pourquoi il faut lui ça suffisait mais les gens qui étaient avec lui pour les voilà pour les convaincre après pour enlever les doutes voilà ce commentaire et le lendemain le lendemain le lendemain il a pris le tissu il a essoré tout un Keli je rigole ça ne suffit pas il veut un troisième test c'est quoi le test test à l'envers maintenant Dieu et demain matin qu'il y a la rosée autour et non pas sur et pas sur le tissu je ne sais pas vous avez des commentaires là il faut oser mais c'est beau on tire des bons messages personnels de tout ça pour la émona pour nous il faut oser vas-y tu as des soucis exactement et je crois que Rabin Rahman il a remis sa mise à jour quelque chose qu'on n'osait pas on n'osait pas et Rabin Rahman dans tout il dit oser oser demande à Dieu il demande des doutes vas-y fais-toi l'avocat de toi-même s'appuie sur tout ça ce sont très belles ces histoires parce que quand on va avoir besoin de ça bien sûr quand tu vas avoir besoin de ça tu as quelque chose que tu as besoin tu dis Dieu moi j'ai étudié dans le cours que Guidon voilà trois fois il a dit voilà Dieu c'est pour ça qu'on est là Rabin Rahman n'oubliez pas parce que ça on peut le faire chacun chez soi tu prends le livre tu lis l'histoire en français mais on est là pour tirer des messages des messages personnels on a vu si on arrive à rendre l'étude de Navi et mettre dedans des petites touches de Moussav on est le top c'est ça je crois que c'est ça le but regardez le langage ne te mets pas en colère avec moi encore un petit test juste cette fois-ci je fais un test à l'envers je teste que demain matin il y a de la rosée partout sauf ce tissu-là Dieu il a accordé tu gènes le grand Dieu trois fois pour des petits détails comme ça parce qu'un humain il aurait dit mais moi ça ne te dit pas ça ça me rappelle la blague du collèlement je la raconte toujours vous connaissez ou pas quelqu'un qui est arrivé au Côtel et il a dit Dieu il a dit s'il te plaît envoie-moi le loto j'en peux plus il y a 80 millions je ne sais pas combien et après une heure de prière il dit Dieu moi si tu me donnes vraiment les 40 millions je vais les 80 millions je vais coller le manne je vais étudier du matin jusqu'au soir et tout après la blague elle dit à un moment Dieu le répond il dit dis-moi j'ai des collèlement pour 2000 shekels par mois toi tu veux 80 millions donc c'est une blague là Dieu il le répond il dialogue il pouvait le dire laisse-moi tranquille bon excusez-moi le fait de notre panière comme ça on se réveille un petit peu Dieu il a accordé ce test et le lendemain exactement la rosée sur tout sauf sur ce que la veille il a pu essorer bon avec tous ces signes là avec tous ces signes là même si le lendemain tu es un loulave tu vas les gagner tu ne t'inquiètes pas de rien il y a fait voyage il y a quand même des très beaux commentaires là chers amis des commentaires spirituels ceux-là qui aiment un peu la Kabbalah pourquoi il a choisi ça comme test alors il parle ici c'est la spirituelle la rosée on parle beaucoup de tout ça est-ce que la spirituelle peut revenir sur le matériel ça veut dire c'était il y a une petite il y a une petite notion chassidique là il voulait savoir est-ce que malgré qu'on a abandonné complètement on est dans l'idolâtrie est-ce que le fait qu'une guerre elle peut réveiller tout le peuple d'Israël elle peut nous arroser d'accord alors Dieu il a répondu oui après il a dit même les gens qui sont complètement sur la terre qu'ils n'ont rien du tout eux aussi peuvent être arrosés alors le lendemain Dieu il a envoyé un petit peu toutes ces nuances Dieu les a pas aimés mais il les a pas aimés matériellement voilà donc chapitre 7 Rabotai Perek Zayn c'est qui Yerubal c'est qui Yerubal Ah Ougidon bah ouais parce qu'on l'a appelé Yerubal ça veut dire son père il a dit qu'il se bagarre avec le statue là Ougidon un endroit extraordinaire je vous le conseille rien à voir avec le vin cette fois-ci Enharod c'est l'endroit où il y a toutes les fleuves là-bas à côté de je crois il y a plein des petites kibbutz merveilleux peut-être à côté du Sarkhne là-bas et de l'autre côté vers le nord il y a la Hezbollah de l'époque les Midianim combien des gens il y avait avec lui je sais pas on va voir là avec les commentaires il y a des chiffres là va yom et Radonai el-Gidon rava ma chéritach mititi et midian be'adam penit pa'er à la Israël et mou il y a dit waouh Dieu il dit à Gidon il y a trop de soldats avec toi le peuple il va dire que c'est pas moi vous imaginez il faut éliminer les soldats pour faire grandir le le miracle incroyable ça veut dire que Gidon c'est pas seulement un juge c'est c'est un prophète il dialogue avec Dieu 22 000 soldats et ils sont retournés retournés chez eux et il restait que 10 000 vous croyez que l'épisode est fini je vous ai dit aujourd'hui c'est un beau cours très beau cours tout à l'heure Gidon il a chaque fois il a retenté à parler avec Dieu Dieu excuse-moi encore une fois Dieu excuse-moi encore une fois maintenant Dieu leur redonne la balle Dieu il rente et vient il dit Gidon il y a trop de monde il y a toujours trop de personnes donc regardez deuxième intervention Dieu il pouvait le dire au début c'est un commentaire je sais pas personnel je sais pas ça doit être marqué là ici Dieu il pouvait dire au début écoute vous êtes trop nombreux il faut qu'il reste 5 000 mais c'est en étape il n'a pas donné de chiffre il a enlevé après le lendemain ah il y a trop encore une fois comment on appelle ça en hébreu Mida Keneget Mida non mesure pour mesure vous vous rappelez qu'il y a un midrash très étonnant très sympathique avec Moshe Rabbeinu parce que Dieu il avait fait à Moshe 7 jours avant Rosh Chodesh Nisan quand ils ont terminé de monter le Mishkan Dieu il a demandé à Moshe de s'entraîner de le monter de le redémonter tous les jours Moshe il était sûr que Rosh Chodesh Nisan c'est lui qui va faire les sacrifices et après le 7ème jour Dieu il dit à Moshe ça y est maintenant tu donnes la relève à Aaron alors rien à Midrash je me rappelle on de Rabbi Lévi c'est dans Parashat Shemot Moshe il a dit à Dieu quoi ? 7 jours tu m'as fait courir pour rien Dieu il le dit et dans le bisson ardent 7 jours j'étais là-bas avec le feu t'as passé comme ça pendant 7 jours et tu t'es pas arrêté 40 ans après je ne sais pas combien des années après incroyable comment tout ça c'est beau c'est marqué ça veut dire c'est accepté il y a un dialogue Dieu il accepte mais toujours il y a donc amène le peuple vers l'eau et là-bas je vais faire un mikveh ça vient du mot de z'oiseau ça veut dire Dieu il a dit le lendemain matin je vais te dire plus clair que ça tu ne peux pas voir Dieu il a dit je te choisis des soldats tu les fais passer tous dans le mikveh dans l'eau et chacun je te dis c'est bon ou c'est pas bon mais vous croyez que aussi maintenant Dieu il va intervenir sur chaque soldat il n'a pas rien d'autre de quoi faire regardez la suite c'est incroyable vous connaissez toute cette histoire ou pas ? non ? jamais attendu parler de tout ça ? je vous ai dit c'est pour moi je suis complètement brillé c'est vrai ça Tout ceux-là qui vont boire comme un chien, tu les mets de côté, ça veut dire directement de l'eau, et tout ceux-là qui se mettent à genoux, comme ça, tu les mets de côté. Donc, il y a 300 personnes, excusez-moi sur le terme, ils ont bu comme des chiens, c'est ce qui est marqué. Et tous les autres, combien des autres ? 9700, la classe. Ils sont pliés et bu. Vous croyez qu'il va choisir qui, là, Dieu ? Il a pris les 300, il a pris. C'est ça qui est beau, vous voyez, cet épisode d'aujourd'hui, il est incroyable. Envoie-les tous les 9700 à la maison. Envoie-les, ils sont trop polis, les tripolitains. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de logique. C'est ça qui est beau, il n'y a pas de logique. Oui, mais non, on aurait choisi les polis, non ? Ah, tu dis, c'est logique, eux, ils peuvent aller à la maison. Bravo, ils sont polis, eux. Oui, d'accord. Frazac. Il y a fait. Il y a un autre commentaire. Complètement à l'envers, là. Le Metsuda, David, il dit. Tous ceux-là qui sont, soi-disant, polis, ils sont prosternés, ça veut dire qu'ils ont l'habitude avec l'idolâtrie. C'est pour ça qu'ils sont prosternés. Bye. Complètement à l'envers. Tu vois comment les commentaires, ils sont… Oui, mais ceux qui ont l'appel, ils se sont encore prosternés plus bas. C'est Rachid, je le dis aussi, là. Ben, ils ont bu. Ouais. Non, ils ont tous bu, mais ceux-là qu'ils ont bu, d'une manière… De la même manière qu'ils se prosternaient pour l'idolâtre. On va aller à la maison. Bon, ils restent avec 300. Ils ont pris ce qu'il faut à manger, plus les chauffards. Tout est prêt pour la guerre. En bas, il y a les Midianites, et ils sont 300 personnes. Il est tellement beau, le film, que… Allez, venez, on va essayer de le finir. Même si on prend un peu plus de temps. La nuit, vas-y. Et si tu as encore peur, alors descends déjà toi et ton bras droit, juste pour écouter ce qu'ils parlent dans le camp des Midianites. Donc… Il y a encore un petit peu d'hésitation, comme ça, on dit ? Si tu hésites. Alors, il va quand même, la nuit. Au Midian va malek, ils sont nombreux comme le sable de la terre. D'accord ? Les chameaux, no limit. Donc, il se met là pour écouter ce qu'il parle dans les tentes, en cachette. Un, il raconte à l'autre un rêve. J'ai fait un rêve comme quoi un pain de l'orge, signe du Homer. Vous vous rappelez le début de l'histoire de Guidon ou pas ? Il tombe sur l'attente à nous de Midian et il fait tomber l'attente. Ce rêve-là, ça veut dire que Dieu, il va tous nous éliminer dans les mains de Guidon. Bon, il faut faire un effort, tactique de guerre. C'est beau, regardez, ces tactiques de guerre à l'époque, avec rien, comme nous on raconte, rien, tous des chauffards avec un torche et des, comment on appelle ça, cadres, des vases en argile, vides. Et vous mettez la torche, des cruches, dans la cruche. Voilà. Donc tout le monde, on arrive de trois côtés, on s'en tous les chauffards. Et vous dites, Ils ont juste fait le chauffard, Ils ont juste éclaté les... Les cruches. Les cruches. Il n'y a pas besoin d'épée, chacun a poignardé l'autre. Chez les Midianites, rien de besoin, torche et chauffard. Voilà. Ils ont couru jusqu'à... Ils ont tous sauvés après qu'un a tué l'autre. Et comme tout le monde, ils ont vu fuir, alors ils ont commencé à les poursuivre. Ils ont tout récupéré, reprenez le Jourdan, reprenez l'Olande de Tiberiade, tout ce qu'ils avaient pris, ces Syriens, à l'époque. On dirait le film de 67, là. Il y a des grands stars, le roi David aussi, il va les citer. En gros, c'est le corbeau et le loup. Comme ça, ils s'appelaient, ces rois. Et ils sont revenus vers Gidon avec la tête de ces deux chefs de Midian. Voilà, Rabotai, chapitre numéro 7. Le film continue demain. Il y a un grand film. Vous savez que Gidon, c'est pas mal. C'est waouh. On a tout un cours, un cours. Tout un cours, si Dieu veut, pour Gidon. Donc, 40 ans d'histoire. Là, on est au début. Et si Dieu veut, demain, on va finir ce chapitre.